La Fondation du Grand Séminaire La Fondation du Grand Séminaire de Montréal Justement, le fait que le Grand Séminaire de Montréal supposerait former les prêtres ou les futurs prêtres de Montréal mais pourtant, on voit cette universalité maintenant de diocèse parce que par le fait qu'il y a moins de vocations mais il y en a toujours, c'est pourquoi nous accueillons les séminaristes de plusieurs, ou les candidats de plusieurs diocèses Je vous donnerai un exemple Donc nous avons des candidats de diocèse de Gatineau Joliette, Montlaurier, Ottawa, Saint-Jean-Longueil, Saint-Jérôme Sherbrooke, Valleyfield, Bathurst, Nouveau-Brunswick Sous-Saint-Marie à l'Ontario Même, nous avons un candidat de France, de Blois Et aussi, il y a des communautés religieuses comme la famille jeunesse ou les autres communautés qui viennent demander une formation Alors, d'une certaine manière, on voit que les grands séminaires accueillent les candidats mais accueillent aussi ceux qui cherchent Dieu Donc nous voyons que plusieurs évêques, maintenant, nous font confiance dans cette formation C'est une reconnaissance, au fond, aux prêtres de Saint-Sulpice que plusieurs diocèses alentour du diocèse de Montréal envoient ces candidats et nous font confiance, justement pour la formation des futurs prêtres Moi, ma formation, c'est une formation biblique J'avais fait mes études à Rome, à la Grégorienne J'avais fait la théologie biblique Donc, présentement, je suis en train d'enseigner le psaume et la littérature sapientielle Prochainement, j'ai déjà donné, je donnerai les cours de prophète et les pentateuques Donc, dans ma formation, l'écriture sainte est très importante Et dans la formation au grand séminaire, on essaie On essaie de transmettre cette formation que nous avons dans les évangiles Un exemple, au cœur, au cœur, le modèle de la formation c'est la relation entre maître et disciple Vous savez que Jésus n'a pas inventé mais à la fois, il nous a démontré comment agir Vous vous souvenez, Jésus a dit « Allez, de toutes les nations, faites de disciples » Donc, c'est une priorité du grand séminaire de travailler à travers chaque étape de la formation à travailler plusieurs aspects de cette relation du disciple Alors, première année, la propédeutique ils découvrent comment on devient un disciple Après, quand ils finissent cette première année ils vont chercher comment être disciple témoin comment être un disciple missionnaire comment évangéliser comment suivre Jésus-Christ Et, comme les finissants, ils vont finir comment ils sont envoyés, justement, en mission Donc, cet aspect de disciple est très important et nous pensons que ça vient de l'écriture ce modèle où chacun suit le maître ça se voit dans la formation parce qu'ils ont chacun, chaque séminariste un directeur spirituel chaque séminariste un tuteur aussi qui les seconde, qui les suit, qui les encourage et aussi l'atmosphère dans la maison on essaye, selon la pédagogie sulpicienne on essaye de mettre la pédagogie, justement, de la maison, de la famille où on mange ensemble, on discute, on se rencontre que les relations entre le directeur et le séminariste ce sont les relations de joie, de partage c'est comme des grands frères qui transmettent leur expérience de la foi aux frères qui viennent demander l'éclaircissement Alors, c'est de cette manière qu'on essaie au grand séminar de former les disciples les disciples de Jésus qui pourront devenir apôtres On ne peut pas être apôtres si on n'était jamais disciple C'est les disciples qui deviennent apôtres et on n'est jamais un apôtre si on n'a pas de disciple après Donc, les modèles d'enseignement les modèles de formation sont vraiment évangéliques et on essaie, justement, qu'à travers cette formation ils deviennent apôtres Alors, évidemment, il y a plusieurs manières mais, en tout cas, dans tous les moyens vous allez arriver au grand séminar mais on peut toujours contacter les œufs de vocation du diocèse de Montréal ou du diocèse, propre diocèse où vous vous trouvez Évidemment, ceux qui sont responsables de la vocation ils vont nous envoyer vos coordonnées et à la fois, ils vont vous demander de contacter les grands séminaires de Montréal et c'est nous qui allons vous répondre et voir avec vous à quel niveau vous êtes rendu qu'est-ce que vous avez besoin parce que pour entrer au grand séminar il faut les prérequis il faut au moins avoir la possibilité de faire les études universitaires il faut aussi, d'une certaine manière avoir déjà une certaine expérience mais à la fois, il n'y a pas de règles je dirais strictes chacun est accueilli personnellement et avec lui, nous regardons de quelle manière nous pouvons l'aider nous pouvons l'encourager et quel prendra le cheminement et comme je l'ai dit on contacte premièrement le responsable de vocation dans le diocèse et après, celui qui est responsable va transmettre le message au grand séminar et de cette manière, nous, on propose à ce moment-là les démarches les démarches, il y a les viens et voies ce sont les rencontres ici au grand séminar où il y a des candidats où il y a des personnes qui pensent ou tout simplement qu'ils veulent voir qu'est-ce que c'est la vie au grand séminar il vient, par exemple, une soirée vendredi où ils se rencontrent ils partagent, ils posent des questions il y a aussi un week-end vocationnel c'est un week-end pendant lequel, un fin de semaine pendant lequel ceux qui pensent ou ceux qui réfléchissent demeurent ici au grand séminar c'est comme on leur donne un peu la possibilité de vivre ici de voir qu'est-ce que c'est de passer à peu près 48 heures dans cet édifice dans cette communauté dans cette ambiance avec les règles de vie la prière, la messe la réflexion, le partage alors ça permet à celui qui réfléchit de voir aussi en premier temps est-ce que c'est quelque chose qu'il désire alors il y a aussi d'autres rencontres personnelles parce que parfois on propose à quelqu'un qui fait la réflexion la direction spirituelle ou on confie à un prêtre expérimenté qui peut l'aider quelqu'un qui ressent cet appel dans son cœur à mieux discerner et une fois ce processus passé il y a un groupe de prêtres qui se rencontrent c'est l'admission qu'on fait on parle avec les candidats et après on voit si l'appel dans ce premier temps nous reconnaissons que oui c'est possible que le Seigneur l'appelle et à ce moment-là on poursuit les autres étapes d'entrer au Grand Séminaire et à ce moment-là